Je m'appelle Clément Fannes et c'est avec un grand honneur qu'en tant que membre du comité Wealth Management, aux côtés d'Alexis Calla et Manon Cosa-Martin, ici présents, nous vous accueillons pour ce troisième événement Wealth de l'année, le second qu'on a l'occasion de faire dans un endroit où on se réunit tous. Au programme aujourd'hui, un sujet étrange mais intéressant où il n'y aura pas de suite logique ni de série statistique, mais ce n'est pas pour autant que ce ne sera pas des sujets qui seront au quotidien pour nous, pour les professionnels de l'investissement. Je parle bien sûr de la finance comportementale, donc on a l'occasion ce soir d'avoir deux intervenants hautement qualifiés qui nous font le plaisir d'être avec nous. C'est avec un grand plaisir qu'on les accueille et on les remercie. On remercie également notre sponsor Safra Sarrazin, sans qui cet événement n'aurait pas pu avoir lieu. On remercie leur implication auprès de l'association et auprès du CFE. Quelques petits mots sur l'organisation. Donc ça va être deux présentations de 20 minutes environ qui vont avoir lieu à la fois en anglais et en français. Ça sera suivi d'une session traditionnelle de questions réponses et vous pouvez poser vos questions à la fois en anglais et en français, mais si ça ne vous dérange pas après les présentations. Je passe la parole à Alexis qui va introduire nos intervenants et on va pouvoir commencer. Merci Clément. Bonsoir tout le monde. Alors moi je suis très content d'introduire Greg Davies ce soir. J'ai la chance de le connaître depuis pas mal d'années, c'est pour ça que j'ai pris des notes d'ailleurs sur Greg. Donc en fait, comme on l'a dit, c'est un spécialiste finalement de la finance comportementale et avec beaucoup de choses finalement, aussi bien les aspects décisionnels que les aspects comportementaux, que de plus en plus les aspects... J'aime aussi la notion de well-being en anglais, de qu'est-ce que c'est qu'être bien financièrement en tant qu'individu, donc beaucoup, beaucoup de choses. Et on est très content d'avoir ce soir pour parler des conseillers. Il a démarré, il a en fait fondé à l'époque chez Barclays. Je crois que c'était un des premiers bureaux de finance comportementale chez un wealth manager. Et ensuite, il a rejoint en fait Oxford Risk à Londres comme partenaire. Et l'idée, c'était de commencer à créer finalement des logiciels qui puissent être utilisés par les wealth managers, justement dans tous les domaines dont on a parlé. Alors je vous passe, il a un doctorat bien sûr, avec des noms brillants, Cambridge, Oxford, tout ce qu'on veut. Ce qui est intéressant, vous pourrez lui poser quelques questions à l'issue, c'est qu'il est aussi impliqué dans beaucoup d'autres choses, notamment, je crois que Greg a écrit un opéra, Open Out Cry, en 2012. Donc il est aussi dans la musique, un opéra lié justement aux salles de marché. Donc je pense que pour ça, d'entre vous, ça sera une question très intéressante. Mais on gardera ça pour le cocktail à la suite. Donc voilà, Greg, without further ado, the floor is yours. And the mic. Firstly, apologies for switching to English. Je parle seulement très, très mauvais français. I hope any questions, anything you want me to repeat, just please, just interrupt whenever. So I'd like to speak to you this evening, is this mic okay? Okay, everyone okay? Okay, good. I want to speak to you tonight about advisors, financial advisors. And I apologize for any financial advisors in the room, because the first half of this talk might seem like I'm beating up a bit on human financial advisors. And that's because when we think about behavioral finance, it doesn't matter whether you're a client or you're a professional investor or you're an advisor. Every one of us has biases. Every one of us has difficulty making logical, rational decisions. And the more that we can look at ourselves and admit this, the more we will be able to make better decisions. And as an advisor, the more we will be able to serve our clients better. So I think when we take an advice process, and I'm going to use an analogy here from medicine. If you go to the doctor and you have something wrong with you, you do not want that doctor looking at you from five feet away, examining your aura and making up what they think your problem is, right? You want them to be using all the diagnostic technology they have at their disposal. If you need a blood test to figure out what's wrong with you, you want the blood test. If you need an x-ray, you want the x-ray. If you need an MRI scan, you want the MRI scan. And almost the less human that is involved in that diagnostic process, the better. Because humans are biased and subjective, and we get things wrong. We want to use technology to get an accurate assessment of what's wrong with us. That does not mean that the x-ray machine tells you what to do about the problem. It identifies the problem. And there is a difference here between diagnosis and prescription. The prescription process says, once I know what's wrong with me accurately, now I choose what I do about it. And that is a very much more human problem. It is about my values. It is about where I am in my life. Is now the right time to have the operation? Or can I try and control this with diet and exercise, et cetera? Now, I put to you that the advice process is very similar. We should want as little human involvement in the diagnostic process of advice as possible. We should be using all the technology at our disposal because humans are error prone. But when it comes to deciding what to do with it, the human advisor has skills and values that no machine can replace. And where I'm going to be going through all of this is, yes, human advisors are flawed. But if we combine humans with technology effectively, we can actually get the best out of both and come to a better answer. So I'm going to look at a few of the ways in which advisors are flawed and the advice process is difficult. The first one is it is really complicated. Assessing what the right thing is for your totality of your financial needs, even if your financial system is really simple, is very difficult. The regulation requires me to consider risk tolerance, your psychological willingness to take risk in the long term. It requires me to consider risk capacity, my financial ability to take risk. And that depends on every single aspect of your financial circumstances. Every asset, every liability, every future cash flow, every time horizon, every spending goal all influences your risk capacity. And I also have to assess your knowledge and experience. Now, even just stopping there at the bottom of that pyramid, there are so many moving parts that humans, if they try subjectively to put them together, are going to come to inconsistent answers. And then there's a whole chunk of it that most of the regulation misses, which is behavioral capacity. I might know what the right thing is for your financial needs, but do you have the emotional capacity to stick with it through pandemics, through markets plummeting, et cetera? So the first problem that advisors face is there are lots and lots of moving parts, and humans are really bad at doing those calculations, particularly in their head. So advisors need help. The second problem is it's dynamic. It's moving fast. If I take someone, and imagine this is their life from, I don't know, just after university, first job all the way through to retirement and beyond. If we measure their risk tolerance right, and there are a lot of bad measures of risk tolerance out there, but risk tolerance is pretty stable through your life. It does drift, but at any given point, my best assessment of your risk tolerance in five years is your risk tolerance today. What is not stable is your risk capacity. Your financial circumstances are constantly changing as you gain a job, lose a job, get a raise, have kids. These things all massively influence your financial circumstances. And what we observe is something like this. My risk capacity is constantly changing through people's lives, and mostly the wealth advice process is too front-heavy, it's too human-heavy, and it cannot adapt easily to constantly changing financial circumstances. And we saw this in the pandemic. Every wealth manager around the world in March 2020 had the financial circumstances of every single one of their hundreds and hundreds of clients change, not over the course of an annual review process, over the course of three weeks, because markets had dropped 20%, people were losing their jobs, we didn't know when we were going to be let out again, and traditional advisory processes that are too human-led were simply unable to cope with that, so we all kind of ignored it and we said, well, we'll check in again at your next annual review. So the dynamic bit is really important. And, you know, many people early in their life, this is a fairly typical one, their risk capacity is high because they've got lots of human capital. At retirement, they have a human capital liability and they have future, you know, future liabilities to fund. The third problem with advisors, so one is complexity, two is it moves, it's dynamic. The third problem is advisors are human. Now, that plays out in two ways. If an advisor has a client in front of them and if systematically they are getting the right answer for that client, it's a bit like shooting arrows. They're going to roughly be on target. There might be a little bit of variation. You don't want everything to be driven by the machine and by the answer. So there's room for some maneuver. But roughly speaking, any client that comes through my door as an advisor should get an answer that is right for them. We have two problems with this. One is humans are biased. We tend to give people answers that are systematically tilted towards one way or the other. And that's where a lot of behavioral finance has spent its time. But this book, Noise, which Daniel Kahneman with his co-authors, Olivia Sibouni and Cass Sunstein, published two and a half years ago, I think. Kahneman, Nobel Prize winning father of behavioral economics, spent most of his life studying bias. This book is about noise because it could be that your advice system is not biased. On average, it gives the right answers. But for any single one client, they get the wrong answer. And this noise is a huge problem. Of course, we can have bias and noise here. We at Oxford Risk have done two separate large scale studies, one of which was published because it was done with a public set of advisors. One wasn't because it was done by a very brave UK wealth manager who wanted to look at its own systems and its own biases inside the organization. But what we found amongst many things, what we did is we went to 500 different advisors and we said, here are six client case studies. Here's all the information that you need to determine roughly what is the right advice to give to this client. What's the right asset allocation, risk level, equity share, etc. And I'll show you just one result from this. Every one of those six clients, the recommended equity allocation from real advisors across these hundreds of advisors, in every single case, varied from 0% to 90%. So human advisors, putting this information together, are coming up with answers that are wildly different from each other. And we can dig into the reasons for this, but I mean, just to note that it's a problem, right? It's a problem that most banks don't want to look at. And we have tried to sell this advice audit to a number of banks and they said, we know it's a problem. We just don't really want to look because we're a bit scared of what we might find out. The last problem for advisors is all of our training. Now, I know the CFA now has some behavioral finance in the curriculum, which is good. But typically, most of our training as financial services practitioners is in numbers. It's in logic. It's in traditional finance theory. And traditional finance theory pretty much assumes that everyone is this guy. We're all Spock from Star Trek. We process data logically. We come to conclusions that are dispassionate, that are logical, that are right. No investor actually is Spock. And what that means is that financial advisors do not only have to have the financial knowledge to come to the right answer. They also have to be psychologists. Now, some are good at that, right? What a lot of advisors who have been working with their clients for 20 years have built up a relationship, are empathetic, are listening to their clients. Very little that we would tell them to do is any different from what they're doing already. But even those people get new clients and they can't very rapidly understand what is the psychological makeup of a new client book. And junior advisors who just haven't had the time to get to know clients for 20 years and maybe aren't good innate psychologists have to find shortcuts for it. So, this costs people, right? So, here's just – you've probably seen some version of this. There's a – I don't know why this light doesn't show up on the screen. But anyway, cycle of market emotions. I'm not going to make too much of this. We can dig into this for hours. But basically, the fundamental problem for investors is that every single financial decision we make is made now, in the present. And yet, our objectives are 10 years out, 5, 10, 15, 20 years out in the future. And that means there is a gap, a wedge that is driven constantly between the decision that is right and the decision that is emotionally comfortable in the moment. And at every stage along this journey, there are emotional sirens. There are emotional temptations to pull me off course. And it costs people money, right? This is a number pulled from looking at academic studies and industry studies over the last 50 years. But it's probably reasonable to say that the average investor underperforms a standard buy and hold to the extent of 3% per year on their total investable wealth. Some of that comes from the actions that they incur when they're invested. They buy high, they sell low, you know, they, people make a lot of mistakes. And they make mistakes because they do things along the journey that are about making me comfortable now, less than they are about getting the right outcomes. Some of that cost, in fact, probably for most investors, the most reliable in behavioral cost to their investing is not what they do when they invest. It's the fact that all around the world, most people with cash to invest do not invest enough of it. They sit with large portions of their cash in a savings account doing absolutely nothing from year to year to year to year. So that cost of reluctance at the beginning and end of that chart, if you're upside from a really boring, multi-asset class, completely passive, diversified, multi-asset class solution, probably over time should earn above what you earn for cash, somewhere in the region of 4% to 5% per year on average. If you fail to invest money that you should invest for 20 years, you are giving up 4% to 5% per year, compounded every year for 20 years. It's a phenomenally expensive way of getting to sleep at night. And so advisors need to help clients to overcome these behavioral costs. There are many ways to try and understand what the behavioral costs are, but here's just an example of how we as humans are really bad at assessing something as fundamental as risk tolerance. So risk tolerance is foundational to getting the right answer for your investments. The regulators all around the world require an assessment of it. And a lot of people very quickly reach for these sorts of problems. You put in front of investors and you go, would you choose portfolio A or portfolio B? Would you prefer to lose 10% in 5 years or 12% in 7 years? And these questions look very clever. The problem is the answers to them are completely unstable. So they don't actually provide a good assessment of risk tolerance. And I'll just give you one example. Imagine, and this is from a peer-reviewed academic study from over two decades ago now, imagine you bought $6,000 worth of stock. And the company you bought has gone bankrupt. And you go to your accountants and you say, what can I do to get my money back? And they say, well, you can do two things. You either choose A, and if you choose A, you get $2,000 back for certain. Or you choose B. And if you choose B, there's a one in three chance you get all $6,000 back, and a two out of three chance you get nothing back. So just quickly, show of hands here, who would choose B? Not many? Or you'll just try? Okay, there's a few. That's fine. That's in keeping with the academic results. They found that in a controlled study, 92% of people chose A. I'd rather have the $2,000 for certain. So you'd think now, if I give a lot of these sorts of questions to people, if I choose A, I'm likely to be more risk-averse. If I choose B, I'm likely to be more risk-tolerant. So these questions are going to be good assessors of risk-tolerance, right? The other group, the control group in this, was given a different set of problems. Do you choose X or Y? If you choose X, you lose 4,000 of your 6,000 for certain. And if you choose Y, there's a one in three chance you lose nothing, or a two out of three chance you lose everything. Now, I'm kind of hoping we don't have to look too closely at this to see that A and X are the same, and B and Y are the same. But it's difficult to overstate the importance of this. Because fully one quarter of the population swaps from being risk-averse to risk-seeking just when I change the words, right? And so this is really important. We have to use tools. If we are going to diagnose people's risk-tolerance and use that as a basis on which to build them a portfolio they will hold for the next 20 years, we better be asking the right questions. Advisors need help. So this is a study that we did quite recently, 150 advisors. 62% of them believe emotional decision-making by clients costs more than 100 basis points each year. So they are right on that, on the whole. 80% of advisors think they have a very good understanding of their client's psychological profiles. Okay, well, I suppose you would because you need to be confident about it. Also, though, 80% rely mainly on intuition. They're not using tools to come to this conclusion. They're just going, I'm a psychologist. I know what I'm doing. And 68%, despite saying they have a very good understanding of clients' psychological needs, 68% are sometimes surprised by decisions their clients make. All right? So if we can use tools to get better, we will. Now, this painting, and I promise there is a reason for the gratuitous nudity here, this is a painting of Ulysses and the Sirens from Homer's Odyssey. So when Ulysses is sailing home from Troy, he meets this island of the Sirens. And there are these beautiful sea nymphs who lure sailors to their deaths. And no sailor has ever been able to resist the Sirens call. This beautiful song that you listen to, you get whipped into a frenzy of excitement. Now, I think this is an exact parallel for what we should be trying to do with applied behavioral finance. When we're going along our journey, our emotional state at any moment is the Sirens. There is a constant temptation to do something other than the Spock-like right answer for our investments. Ulysses is warned by a sorceress ahead of time that he's going to meet these Sirens. So here's a decision problem ahead of him. Now, not one that you or I meet on a daily basis, granted. But if he had an economist on board and he had said, could you please help me to make a rational decision, the economist would say, well, you need to maximize your expected utility. What you should do is, because we know listening to the Sirens call is beautiful, you want to get that utility, so you listen to the Sirens call, and then you say, like Spock would, thank you very much, Sirens, that was lovely, and you sail on home. Unlike most of the financial services industry and most of traditional finance theory, Ulysses knows he's human. He knows he's fallible. He knows he's going to succumb to temptation. So he does two things. He gets his crew to bind him to the mast with ropes. He's built for himself a tool, a decision prosthetic, something that he can use to control his own future behavior. And his crew all have to block up their ears with beeswax so that they immunize themselves against the Sirens call. And this is what we need to be trying to do with technology, putting in the hands of advisors the ropes and the beeswax so that we can enable them to help control not just what is the right answer for people, but how do we control our clients' emotional states through the journey. And where we're heading now, and I'm rapidly running out of time, but the traditional approach is the Spock one. Everyone's rational. We just need to throw more information at them. With behavioral finance, we've started to get to, well, that's not enough. We have to recognize people are emotional, and we have to help them control those emotions. Where we're going with technology now is to say people are emotional in different ways. So, you know, all Spocks are alike, but all emotional investors are emotional in their own way. If we can start to personalize what we put in front of people or equip advisors with the right messages so that they know when they come in on Monday morning and turn on their screens, which clients do I talk to first? Because which are likely to be most emotionally charged? Which have financial personality attitudes that get them into trouble? And therefore, which clients do I talk to first? Where do I spend my time most valuably? With which message and in what tone? And so what we've been building here is a personality assessment that can measure multiple, multiple dimensions of financial personality. Risk tolerance, obviously, it's the only bit of psychology that the classical finance theory has any useful. But we can measure aspects of people's preferences for sustainability and ESG investing. We can do stuff about people's lending behavior. But a lot of these different personality types here, in a very quick question, this takes less than 10 seconds of client engagement time to get a stable and robust measure on each of these dimensions. So a typical deployment for us, when we measure five things, takes about 60 to 90 seconds of client engagement time, and you have a really rich assessment of where does this person's emotions come from. Therefore, you can hand to the advisor a set of messages that say, talk to this person about that in this way. Talk to this person about that. And I will end, I know I'm fractionally out of time, I will end just with one thing, and it's a quick example. We published a thing on cash deployment. How do we get people out of cash into the markets? It's an inherently behavioral problem. And I'll just give you one example. If we've got three clients, Amy, Bob, and Caleb, they all have exactly the same financial circumstances. They all have exactly the same risk tolerance. The traditional solution is identical for all of them, but they have very different personalities. So Amy, highly impulsive, highly confident, very low in financial comfort. For Amy, she has the Spock-like solution. She, if you say, you're sitting on too much cash, it's costing you money. For Amy, you would go, we just tell you what the right thing to do is, go and do it. She's impulsive enough to do it. Caleb, if you tell him to go and do something, he won't. He's not impulsive. He's not that person. So Caleb, instead of saying, go and put your money to work, you say, let us help you build a plan so that in the future you can gradually drip money in day to day. All of us hate incurring pain on our current cells, but we're all very happy to start the diet on Monday or start the gym program in the new year, right? And Caleb, same thing, but a different personality. He lacks confidence. Caleb's the one who you start building his confidence by talking to an advisor, by building up education. So if we start to personalize things, we give advisors personal ropes and beeswax in order to help them help their clients. Thank you very much. Merci beaucoup, Greg. C'était super intéressant. On vous propose de garder les questions pour un second temps où on fera un petit temps de questions-réponses. Et je vais maintenant introduire notre second speaker, qui est monsieur Philippe Sarica. qui cumule une expérience de plus de 40 ans sur les marchés financiers, dont 35 ans dans la sélection de fonds. Aujourd'hui président de Monceau Asset Management, Philippe a notamment réalisé une thèse à la Sorbonne sur la sélection de fonds et les outils en lien avec la finance émotionnelle. Philippe a aussi fondé en 2019 l'association française des sélectionneurs de fonds. Philippe, la parole est à vous. Merci. Merci. Bonsoir. Alors, moi, je vais vous faire un peu d'histoire de ma vie. En résumé, parce que j'ai 80 ans, je ne vais pas vous parler des 80 ans, mais simplement des années 95, lorsque j'ai, au groupe Monceau Assurance, été chargé de réorganiser le département des placements. pour faire des économies, on a supprimé la gestion en titre vif, des actions en titre vif, et on a remplacé ça par des sélections de gérants et on a procédé à des sélections de type classique. Mais je me suis posé la question très rapidement de savoir, faisons un rêve, si j'avais à nouveau les moyens de recruter les gérants que je rencontrais, est-ce que je les recruterais ? Et ça, ça m'a accompagné et ça m'a amené à faire une thèse de doctorat sur le sujet, savoir si la personnalité des gérants avait une influence sur leur gestion. En 2002, j'ai pris ma retraite en 2008 et en 2009-2010, j'ai réalisé une enquête auprès des sélectionneurs de fonds de l'époque pour leur demander ce qu'ils en pensaient. ensuite, j'ai constitué un panel dans le cadre de ma thèse de gérants actions francophones sur la période 2009-2012 et je vous expliquerai ensuite parce que 2009-2012, c'était 3 ans, c'était pas beaucoup. Le jury de ma thèse m'a demandé de faire en post-doctoral une deuxième période 2012-2015 pour voir si le résultat qu'on avait trouvé était stable dans le temps. Là, je vais passer rapidement, vous le disposez, j'avais interrogé 30 sociétés actives en multigestion, 5 investisseurs institutionnels et 2 consultants. Au total, c'était un montant important de gestion en actions puisque la thèse portait uniquement sur la gestion actions. Les questionnaires avaient été soumis aux dirigeants, ou du moins à un responsable important, et en général, c'est lui qui a répondu aux questionnaires. Alors, deux types de compétences intervenaient pour la sélection de gérants. Les sélectionneurs souhaitaient que... Là, je vois pas bien. Souhaitaient que les gérants soient curieux. C'est ça, curiosité. Ensuite, les compétences intellectuelles. Ensuite, la discipline de la rigueur. Une capacité de travail. Et qu'ils soient organisés. Et dans le deuxième groupe de compétences, on a posé les questions de compétences émotionnelles et personnalités. Et, bon, bien sûr, la résistance au stress faisait partie des choses importantes. Parmi les compétences émotionnelles qui avaient été indiquées, il y avait l'humilité, l'honnêteté, bien sûr, la transparence, l'indépendance, la souplesse, et le fait d'avoir des convictions. Bon, je passe rapidement là-dessus. J'ai donc constitué un panel, 44 fonds pour 39 gérants. Dans la deuxième phase, il y avait des gérants qui avaient disparu. Et il n'y avait plus que 30 gérants pour 39 observations. Au total, les gérants du panel étaient constitués de 25 hommes et 5 femmes. Études supérieures ou égales Bac plus 5 pour la grande majorité. Et l'âge moyen était de 48 ans avec un maximum de 67 et un minimum de 33. Je leur ai fait passer à tous deux types de tests. Un test de question émotionnelle, le baronne, et un test de personnalité, le Big Five, qui est N-O-P-I-R en français, qui mesure les facettes de personnalité et les traits de personnalité. Et j'ai rapproché les résultats de leurs tests de leurs résultats de gestion quantitatifs, aussi bien de performance que de risque. Les résultats retenus, je n'ai retenu dans les résultats, bien sûr, que les corrélations qui étaient à la fois importantes, aussi bien en performance qu'en risque, mais qui étaient également plausibles. Parce que, bon, corrélation n'est pas raisonne. et il y avait des corrélations qui ne s'expliquaient pas tellement. Et donc, je ne les ai pas retenues. Donc, les gérants, les bons gérants au niveau des performances et avec des risques plus faibles étaient modestes. C'est une des corrélations qui étaient les plus significatives. Voilà, ça va revenir. C'est sensible, ce machin-là. Et quand je dis modeste et pour l'ensemble de ces compétences, c'est par rapport au panel. Parce qu'on peut s'étonner qu'il y ait des gérants modestes. En fait, c'était les plus modestes du panel. Mais quand on regardait la modestie moyenne du panel, elle était légèrement moins bonne que la modestie moyenne de la population. Mais en fait, c'était les plus modestes qui étaient les meilleurs. Et ça, sur les deux périodes de trois ans, donc sur six ans, ça s'est révélé. L'ouverture aux idées, mais avec une faible... Ils sont ouverts aux idées, mais avec une faible ouverture aux rêveries. Ce n'est pas des rêveurs, les bons gérants. Ils font preuve de recherche de réussite. Tout ça s'explique bien. Un bon gérant, il veut réussir. Ils ont un faible score à la facette dépression. Ils sont assez peu dépressifs. Ils sont peu grégaires. Alors là, c'était un peu surprenant. Je pensais que les bons gérants pouvaient être plutôt intéressés par la vie de groupe et non. C'est plutôt des solitaires, les bons gérants. Ils ont une activité plus faible. Ils ne sont pas très actifs. Ils sont moins chaleureux que les autres. Ils sont droits. Ils ont une droiture et une sensibilité plus grande. Et ils recherchent davantage les sensations. Mais de manière assez surprenante, ils sont un peu plus impulsifs que ceux qui ont des moins bonnes performances. En ce qui concerne plus particulièrement les risques, les gens qui ont des prises de risques plus faibles ont des émotions positives élevées. Ça, c'est une question émotionnelle. Ça veut dire qu'ils sont, ça se comprend très bien, ils sont plus positifs que les autres. Ils sont relativement plus anxieux. L'anxiété, elle les empêche de prendre des risques exagérés. et l'autodiscipline, la faible ouverture à l'esthétique et aux sentiments font qu'ils prennent moins de risques. De toutes ces facettes de personnalité et de toutes ces compétences émotionnelles, je vous l'ai dit, une des plus corrélées, c'est la modestie ou l'humidité. Et c'est de ça que je vais essayer de vous parler maintenant. Les gérants modestes sont meilleurs autant, aussi bien au niveau du risque qu'au niveau de la performance. Donc je vais vous parler d'abord du contraire, c'est-à-dire de l'hubris et du narcissisme. Il y a un livre qui est amusant à lire et qui parle de ce problème de l'hubris et du narcissisme, de l'arrogance. Je n'ai pas retenu l'arrogance, mais les gens qui ont un hubris fort sont arrogants également. Et en plus, ils ont travaillé, eux, sur les deux psychiatres en question, ont travaillé en plus sur le besoin inconscient de chuter. Ils ont mis au point un test qui permet de mesurer le syndrome d'intelligence autodestructive. C'est-à-dire, ils ont constaté que les gens très intelligents avaient une question tendance à s'autodétruire. Ils ont donné comme exemple, entre autres exemples, l'exemple de Nixon, qui était un individu très très intelligent et qui n'a pas voulu écouter ses collaborateurs qui lui déconseillait fortement de mettre des plombiers au Watergate. Et il s'est lui-même détruit. Donc, l'hubris et le narcissisme, on le voit tout de suite, c'est pas très bon pour la santé. Alors, l'hubris, l'hubris, c'est la démesure. Homer disait que c'était une offense aux dieux et les dieux détestaient l'hubris. Ils poursuivaient de leur rage les humains qui étaient atteints par l'hubris. Se comparer aux dieux, égaler les dieux, avoir un égo démesuré qui permet des biais qu'on connaît bien comme l'excès de confiance et le biais d'autocontrôle. On va y aller doucement, mais ça marche. Alors, l'excès de confiance, ça consiste à surévaluer ses propres capacités, à surestimer la probabilité d'arriver à un objectif qu'on s'est fixé, mais aussi à croire qu'on a des connaissances supérieures à ce qu'on a en réalité. L'étude menée, il y a des tas d'études là-dessus sur les gens qui conduisent sur la conduite automobile et autres. Moi, j'ai choisi de vous citer l'exemple de James Montier qui a écrit un livre qui s'appelle Behavioral Investing et qui a interrogé des professionnels, des professionnels de la gestion et 74% de ces professionnels s'estiment supérieurs à la moyenne. Mais sur les 26% qui restent, ils estiment être dans la moyenne. Aucun ne s'estime inférieur à la moyenne. c'est le 100%. Donc, on voit bien l'excès de confiance dont sont affublés les professionnels de la finance. Et ça s'explique très bien. D'abord, il viendrait à l'idée de personne, en tout cas pas d'un DRH, de recruter un type qui n'a pas confiance en lui. Donc, entre la confiance et l'excès de confiance, il n'y a qu'un pas. C'est un métier qui est soumis à l'audimat comme le showbiz. Il y a des classements régulièrement. Et donc, les gérants essaient de figurer toujours dans le haut du tableau. Et comme c'est dans les hausses de marché, vous le verrez tout à l'heure, que se font les réputations et que c'est dans ces périodes également que la performance permet aux gérants d'attirer les souscriptions, eh bien, ces gérants qui sont victimes de leur égo surdimensionné ont tendance à faire mieux que la moyenne quand les marchés montent beaucoup. c'est un gros inconvénient parce qu'on va sélectionner, on va se diriger vers ceux qui ont les meilleures performances et dans les hausses, tout le monde monte. Et ceux qui montent le plus, c'est souvent ceux qui ont un égo surdimensionné parce qu'ils prennent des risques que les autres ne veulent pas prendre. donc la prise de risque peut conduire à une surperformance dans ces hausses mais donc ça rend le biais plutôt positif dans ces périodes-là mais en même temps le risque de voir l'égo du gérant devenir surdimensionné augmente et comme dit Richard Peterson qui est un spécialiste américain de la psychologie des marchés, l'excès de confiance devient alors un excès d'autoconfiance et ce qui se passe ensuite c'est que cet excès de confiance se transforme souvent dans les baisses en catastrophes. Le narcissisme c'est autre chose c'est d'ailleurs on commence souvent par l'hubris et puis comme vous l'avez vu l'hubris et surtout dans les hausses on a des bonnes performances les flux de souscription arrivent et on finit par être atteint de narcissisme narcissisme c'est quoi ? c'est c'est un garçon qui était amoureux de lui et de lui pratiquement uniquement la nymphe écho qui était folle amoureuse de lui n'a pas trouvé grâce à ses yeux elle en est morte et lui il s'est tombé amoureux de son image et est-elle seule à s'aimer donc le manuel MSD qui est un manuel de définition des maladies dit que le trouble de la personnalité narcissique est caractérisé par un sentiment constant de supériorité constant on se croit supérieur systématiquement une mégalomanie un besoin d'être admiré et un manque d'empathie on s'isole un peu dans ces cas là quand j'ai commencé ma recherche de thèse je pensais que l'empathie apparaîtrait comme un un avantage pour les gérants je pensais que les gérants empathiques feraient mieux en fait c'est pas tout à fait vrai et là aussi on pourra y revenir ça s'explique très bien parce que l'empathie c'est pas seulement c'est pas seulement s'intéresser aux autres c'est presque se mettre à la place des autres souffrir souffrir s'ils souffrent comme eux or un bon gérant il doit pas se mettre à la place du type qui est à côté de lui il doit être autonome indépendant donc tout ça s'explique alors là là où j'ai été très très heureux de 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 voir mes travaux mes travaux de thèse en 2014 confirmés en partie c'est que des universitaires allemands ont réalisé une étude pour voir comment se comportaient les gérants narcissiques par rapport aux autres et on voit que dans les gérants narcissiques ils sont 34% plus plus enclin à changer la la le style de gestion qu'ils annoncent mais également dans les plus les plus narcissiques d'entre eux sous-performe les non-narcissiques d'un pour cent par an alors je fais une petite petite correction c'est pas écrit là mais c'est c'est plus c'est la performance ajustée du risque et c'est c'est aussi le risque qui fait que c'est un pour cent de moins ils n'ont pas étudié la performance stricto sensu c'est la performance ajustée du risque et certainement que la prise de risque est plus importante chez les gérants narcissiques que chez les autres voilà et enfin on peut constater en tout cas que dans les ils ont regardé ce que ça donnait dans le cadre d'équipes de gestion non pas d'un gérant isolé mais d'une équipe de gestion ça améliore effectivement la la capacité à changer de style de gestion mais par contre ça n'améliore pratiquement pas la sous-performance de des gérants narcissiques alors pour en presque terminer il fallait quand même que je vous montre ce que faisait un gérant j'en ai d'autres mais celui-là n'est plus dans le métier après son il n'est plus dans le métier donc j'ai choisi de le prendre parce que si jamais vous le reconnaissez finalement c'est moins gênant j'en ai d'autres mais ils sont toujours dans le métier donc j'ai pas très envie de les montrer on voit que c'est en vert le gérant à fort excès de confiance à égo surdimensionné et qui est devenu narcissique d'ailleurs à partir de là il n'était pas tellement narcissique mais ça se voyait d'ailleurs dans les déclarations qu'il faisait sur LinkedIn dans ces zones-là dans ces zones-là de sa vie il disait qu'il était gérant en action Europe et puis hop et puis petit à petit les fonds les fonds rentrant puisqu'il a démarré à une trentaine une quarantaine de millions d'euros et puis il est monté à plus de 100 millions d'euros puis 150 millions d'euros et dans cette zone-là il se présentait comme étant un gérant ayant 300 millions d'euros d'encours 300 millions d'euros d'encours parce que ce que j'aurais dû vous dire aussi c'est que il y a des tests qui mesurent le narcissisme médical mais les allemands qui ont fait l'étude ont doublé l'étude par les tests d'une étude sur la façon dont s'exprimaient les gérants s'ils utilisaient beaucoup plus le jeu que nous etc dans les textes qu'ils produisaient et donc on voit que là c'est typique au début il était simplement un bon gérant d'action il est devenu un gérant d'action gérant 300 millions d'euros ça y est la grenouille se fait aussi grosse que le bœuf et puis arrive arrive à la fois un retournement de marché mais également une petite incidence sur ses convictions ses convictions n'ont pas révélées un peu battues en brèche et là on voit que catastrophique il baisse beaucoup plus qu'un indice et c'est ça qui fait que j'ai plus confiance dans un gérant modeste vous allez voir après pourquoi en bleu j'ai indiqué un fond qui est un fond qui lui je ne l'ai pas mis là parce que je l'aimais particulièrement c'est parce que c'est un fond qui est comportementalement neutre c'est un fond qui sélectionne 30 valeurs parmi les meilleurs gérants qui sont qui sont avec un processus propriétaire un peu systématique donc là il n'y a pas d'influence des personnalités et on voit que ce fond là finalement il est plus reposant à la limite même s'il baisse aussi là il a baissé aussi beaucoup mais il n'est plus reposant voilà donc pour conclure notre petite notre petite présentation l'excès de confiance peut être combattu par des traits de personnalité comme la modestie et l'humilité pourquoi parce que quand on est modeste humble on ne se prend pas pour Dieu Dieu c'est un problème de Dieu c'est que il a trois catégories d'individus devant lui il y a ceux qui adorent Dieu c'est normal c'est lui qui a inventé le mot il y a ceux qui craignent Dieu et ça il comprend très bien qu'on puisse le craindre et qu'on puisse l'adorer et puis il y a ceux qui ne croient pas en Dieu ça il ne comprend pas parce qu'il ne connait pas cela et quand on se prend pour Dieu et bien on ne regarde pas ses erreurs on a toujours raison Dieu n'a jamais tort donc humilité c'est l'humilité qui permet de voir ses erreurs c'est des questions que je pose aux gérants quand j'ai des entretiens avec eux parlez-moi de vos erreurs la pire réponse c'est je n'en fais jamais il y en a qui m'ont dit ça j'ai d'ailleurs leur courbe je ne vous la montrerai pas je n'en fais jamais et puis il y a ceux qui disent j'en fais tout le temps c'est comme s'ils n'en faisaient pas parce que s'ils en font tout le temps ils ne les examinent jamais et puis il y a ceux qui vous disent tout de suite ah oui il y a trois mois et qui vous déroulent leur erreur ceux-là sont plus plus rassurants parce qu'ils les analysent au moins je ne sais pas s'ils en tiennent compte mais au moins ils les analysent ce sont pour moi vraiment l'humidité et la modestie de véritables antidotes à l'excès de confiance voilà on s'installe juste rapidement et puis on va on va commencer le Q&A alors petite question pour commencer Greg on a parlé on a parlé we talk a lot about the biases but in a perfect world should all the biases be corrected or could they be useful actually for decisions donc dans un monde parfait les biais on les critique mais est-ce qu'ils peuvent être bons quand même parfois pour aider à décider et Philippe je vous poserai la même question juste après donc vous avez un petit peu le temps pour vous préparer Greg yeah very interesting question quite actually a philosophical question because it depends a little bit on your objective if your objective is always to make the most accurate decisions and maximise your risk return trade-off and do the right thing by a very narrow objective then yes you want to eliminate as much bias as possible because effectively as an investor what you are doing is you are playing a game of odds against the universe and if you are playing with the wrong odds you're not going to win however I don't think any human has that narrower set of objectives and it is important to realise that a lot of what is important to people clients of advisors or indeed investors is not simply a risk return trade-off it is other things that are part of the investment journey so I'll just give one example a classical finance professor would often say if people sell at the bottom of the market they would say it's stupid it's irrational don't do it actually I would say there's nothing irrational about selling at the bottom of the market because when you do so you get something very real in return you get to draw a line under any future losses you get a massive psychological sense of relief and you get to get on with your life so it's not irrational to want to be emotionally comfortable along the journey it's just sometimes very very expensive and so the right question is not always how do we eliminate all biases but which ones are costing us the most and which ones are worth the least to us thank you Philippe oui alors moi je pense que d'abord les seuls biais qui soient vraiment dangereux sont les biais systématiques malheureusement il y a des biais aléatoires et ceux-là sont difficiles à déterminer et à choisir et à éliminer d'ailleurs pour ce qui concerne les biais il y a deux types enfin en gros deux types de biais il y a les biais cognitifs qui font appel à la raison à l'intelligence et puis il y a les biais émotionnels qui font appel aux émotions alors moi je suis plus un spécialiste des émotions que du cognitif mais en tout cas les biais cognitifs on peut arriver à les corriger on peut arriver à les corriger si les gens sont intelligents qui font attention qui utilisent des process très précis ils peuvent arriver à éliminer leurs biais cognitifs par contre les biais émotionnels c'est beaucoup plus compliqué parce que maîtriser ses émotions c'est difficile ça c'est le premier point le deuxième point c'est que je suis pas sûr moi en tant que professionnel de la gestion je préfère qu'il y ait des biais parce qu'il y a des gens qui utilisent les biais pour surperformer alors moi je vous ai donné je vais être obligé de prendre mon truc parce que si je m'en souviens par cœur il y a trois sociétés américaines qui utilisent largement les les biais des marchés pour gérer des fonds le premier si je le cite en premier c'est parce que Daniel Kahneman en est actionnaire c'est Fuller-Taller et Taller également qui est un prix Nobel récent de finances comportementales alors eux ils gèrent essentiellement des small limit cap et ils ont des résultats qui sont pas trop mauvais il y a un autre gérant qui est moins connu qui s'appelle Thomas Howard qui est patron d'une société qui est très importante en en cours qui s'appelle Athéna oui Athéna et qui gère aussi alors qu'il lui gère pas seulement des fonds small cap où on comprend mieux que ce soit plus facile d'utiliser les biais du marché sur les small cap il gère également des fonds large cap et j'ai regardé ces résultats ils sont assez bons voilà et lui travaille essentiellement sur la notion sur le biais de surréaction et sous-réaction sur les marchés et puis il y a une troisième société que je connaissais moins qui s'appelle LSV alors là je vais vous citer les gérants de cette société c'est Laconichoc si Laconichoc est connu et Schleyfer qui sont actionnaires et fondateurs de cette société qui gèrent aussi beaucoup d'encours je crois que c'est 90 milliards d'euros c'est pas rien et qui ont des fonds qui marchent pas trop mal qui travaillent aussi sur l'utilisation des mispricings des différences de formation des prix pour gérer des fonds il y avait également mais malheureusement on peut pas y accéder mon ami Richard Peterson de MarketPsych qui gère un fonds long short il a il a mis au point des des indicateurs de de sentiments de marché peur greed tous ces sentiments et il a il a monté un fonds long short qui marche pas trop mal mais qui est invendable en dehors des actionnaires proches de lui parce que il y a on peut pas sortir avant 3 ans et la mise de fonds minimum c'est un million de dollars donc c'est pas très facile c'est pas très facile à vendre mais qui marche pas trop mal qui marchait d'ailleurs beaucoup mieux qui marche beaucoup mieux dans les baisses que dans les hausses voilà applaudissements 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 applaudissements